Bonjour, je suis le Dr Coton, psychiatre amartique, et je vais vous parler des vertiges fonctionnels. Je travaille sur les vertiges fonctionnels avec les docteurs Elzière et Montero, qui sont ORL, au Centre des Vertiges de l'Hôpital Européen de Marseille. Je vous ai mis sur la première diapo les acronymes. L'acronyme en anglais, PPPD, on dit en français, les anglais disent TRIPLE PD, donc pour Persistent Perceptual Postural Dizziness, qui veut dire en français Vertiges Posturaux Perceptuels Persistants. Voilà, ce sont les vertiges fonctionnels. Je vous présente le plan. Nous allons d'abord aborder quelques préalables, parler de l'histoire du concept de vertiges fonctionnels, les quelques mots rapides aussi sur les troubles neurologiques fonctionnels, les critères diagnostiques et les classifications pour ce PPPD. Nous parlerons aussi d'épidémiologie. Nous aborderons les processus physiopathologiques, qui ont donné des modèles physiopathologiques, pour ensuite parler des troubles neurologiques fonctionnels, donc de ces PPPD, en service d'autoneurologie, et nous conclurons. En préalable, il est important de dire que le PPPD est un trouble neurologique fonctionnel d'expression autoneurologique. Souvent, lorsque les patients ne présentent pas de signes cliniques et paracliniques objectifs ou habituellement rencontrés, des conclusions hâtives de pathologies psychiatriques, ces psys, c'est dans votre tête, sont données. Les patients, ne se sentant pas compris, sont ainsi lancés dans une errance médicale. On parle aussi, dans ce cas-là, de la patate chaude, c'est-à-dire, si on ne trouve pas tout de suite ce qu'a un patient, on a tendance à l'envoyer vers un confrère, et dans notre cas, souvent en psychiatrie, en psychiatrie de liaison, c'est ce qui nous arrive. Or, dans le cadre des troubles neurologiques fonctionnels, on ne raisonne pas en termes de cliniques lésionnelles, mais de fonctions neurophysiologiques altérées, ce qui donne une grande différence. La classification internationale des troubles vestibulaires donne cette définition des troubles fonctionnels. Ce sont des troubles apparaissants après un changement dans le mode d'action d'un organe, sans lien avec un déficit structurel ou cellulaire. Donc, on ne voit pas d'altération organique, il n'y a rien, par exemple, au bilan sanguet ou à l'imagerie anatomique, et pourtant, il y a un trouble. On peut donner l'exemple de la dystonie, qui est un mouvement anormal, sans pour autant, forcément, de lésions correspondantes. Il faut faire aussi attention en ORL au vocabulaire qu'on utilise. En anglais, ils ont plusieurs mots pour décrire les vertiges. Le mot vertigo, qui va être vraiment le vertige rotatoire, et on va avoir instidiness et dizziness, qui vont plutôt se rapporter à des troubles, à des déséquilibres, des instabilités, des sensations de balancement d'avant en arrière, ou de droite à gauche, mais qui ne sont pas des vertiges rotatoires. Ce qui fait qu'en français, on va être obligé de parler de vertiges rotatoires, et de vertiges non rotatoires, étourdissements ou instabilités, pour bien faire la différence, parce que ça ne se rapporte pas forcément aux mêmes pathologies. L'histoire du concept. Donc, dans les années 1870, des médecins, notamment des médecins allemands, décrivent des vertiges qui surviennent dans des environnements riches en mouvements, et ils parlent de vertiges des places ou des squares. Donc, vous voyez, j'ai mis des couleurs différentes, pour montrer que ce sont soit des neurologues, soit des psychiatres qui s'intéressent à ces troubles-là. Moritz Bénédicte, médecin neurologue autrichien, les met en lien avec des processus neuro-ophtalmologiques, donc en lien avec la vue. Jokimémil Cordes, psychiatre allemand, qui était lui-même atteint de ces troubles-là, est plus porté sur le versant psychologique du trouble. Karl Westphal, qui est un neurologue allemand, parle de « die-agoraphobie » en 1872. À ce moment-là, ce mot « agoraphobie » n'a pas de connotation psychiatrique. Là, c'est un français, Henri Le Grand du Sol, en 1878, qui fait une étude clinique sur la peur des espaces, agoraphobie des Allemands, et parle de névrose émotive. Et Édouard Jean-Baptiste Gellino, neurologue français en 1880, parle de la « kénophobie » ou peur des espaces, agoraphobie des Allemands. Donc, la question qui peut se poser à ce moment-là, c'est « quelle est la prédominance psychiatrique ou neurologique ? » J'ai trouvé un passage du livre de Le Grand du Sol. Je vous le lis. « Sous le nom de peur des espaces, je viens d'écrire aujourd'hui un état névropathique très particulier, caractérisé par une angoisse, une impression anxieuse vive, ou même une véritable terreur, se produisant subitement en présence d'un espace donné. Cet accident nerveux est essentiellement émotif. Il ne s'accompagne jamais de pertes complètes de connaissances et de chutes, et il est tout à fait distinct de l'hypocondrie, du vertige épileptique, du vertige stomacal, du vertige goûteux, et surtout de la névropathie cérébro-cardiaque. Probablement entrevue par Grisinger en 1868, il n'a encore été scientifiquement signalé à partir de 1872 que par Westphal, Cordès, Weber, Williams, Braun-Sequard et Pérou de Lyon, sous les désignations d'agoraphobie, d'angoisse des places et de crainte des places. Il est assez intéressant, je trouve, de voir que Le Grand du Sol fait une différence avec l'hypocondrie. Au début du XXe siècle, l'agoraphobie devient psychiatrique, et elle va être décrite sous différents termes en fonction du symptôme prédominant qui va être décrit. On a le vertige postural phobique, décrit par deux neurologues en 1986, Thomas Brandt et Marianne Dietrich. On a le malaise espace-mouvement décrit en 1993 par un psychiatre, Rolf Jacob, qui insiste sur le lien entre les symptômes anxieux, les vertiges et les dysfonctions vestibulaires. On a le vertige visuel, donc avec insistance sur l'aspect flux optique du trouble par Bronstein, autonorologue en 1995. On a le vertige subjectif chronique, décrit par Jeffrey Stab, psychiatre, en association avec un autonorologue chirurgien du cou et de la tête, Michael Rückenstein, en 2004. Le vertige subjectif chronique ressemble au vertige postural phobique, mais avec un objectif plus noté sur les symptômes physiques. Et on a le fameux PPPD, décrit en 2015 par Jeffrey Stab et Marianne Dietrich. Qu'est-ce donc que le PPPD ? La Barani Society, qui est une société interdisciplinaire internationale impliquée dans la recherche vestibulaire et en autonorologie, fondée en 1960, aboutie en 2015 à un consensus sur ce trouble. Il inclut les caractéristiques de base décrites dans tous les types de vertiges que nous venons de voir et fait de ces différents vertiges les différentes facettes d'une même entité clinique. Donc, on a tous ces vertiges qui se rejoignent dans le PPPD et le PPPD lui-même va avoir divers sous-types selon la sensibilité visuelle ou posturale, mais ne faisant donc qu'un seul groupe de tous ces troubles décrits. Le PPPD est un trouble neurologique fonctionnel avec comme facteur déterminant dans les troubles fonctionnels un caractère imprévisible et incontrôlable des crises. Il faut noter que le diagnostic est positif et non d'élimination comme dans tous les troubles neurologiques fonctionnels. Quelques mots rapides sur les troubles neurologiques fonctionnels. Les troubles neurologiques fonctionnels sont des pathologies neurologiques assez fréquentes puisque 30% des patients vus en neurologie en présentent un. Les facteurs psychologiques ne sont pas des éthiologies même si de nombreux troubles neurologiques sont sensibles au niveau de stress et de dépression comme on peut le voir par exemple dans le cadre des tremblements. Jarry Thionen nous dit que les événements stressants peuvent modifier voire altérer le fonctionnement neurophysiologique du cerveau et produire des symptômes de type conversif. Le traitement de l'information sensorielle et motrice peut être modulé par les mécanismes cognitifs et attentionnels et différents éléments comme volition, émotion et attention peuvent exclure de la conscience certaines représentations suffiques. La question est alors, la conversion est-elle un état modifié de conscience ? Comme nous l'avons déjà dit, le trouble neurologique fonctionnel n'est pas un diagnostic d'élimination mais un diagnostic positif avec des critères cliniques et paracliniques pour établir le diagnostic. Il n'existe pas de signes spécifiques. Il faut faire donc très attention aux excès diagnostiques. Le trouble neurologique fonctionnel ne doit pas être le nouveau sepsi. Faire attention aux diagnostics différentiels. Slater en 65 montre qu'à 10 ans, un patient sur deux a développé une pathologie psychiatrique ou neurologique et le risque d'erreur diagnostique est ainsi élevé aux alentours de 33%. Dans les troubles neurologiques fonctionnels, on peut distinguer les troubles moteurs des troubles non moteurs. Les troubles moteurs sont les plus communs et ils ont des critères cliniques et paracliniques pour établir le diagnostic. Donc, en clinique, on peut par la mise en action d'automatisme lever l'excès d'attention sur la zone du corps où siègent les symptômes et ainsi modifier les symptômes. On a par exemple le test de synchronisation d'un tremblement quand on demande à la personne de battre la mesure de l'autre main. Et on a aussi dans les parésies d'un membre inférieur le signe de Hoover. Dans les crises non épileptiques psychogènes, on a une résistance à l'ouverture de l'œil. Dans les troubles non moteurs, le diagnostic est plus difficile car il y a peu de marqueurs et c'est une voie de recherche. Il existe aussi des troubles neurologiques fonctionnels complexes avec des symptômes variés pouvant apparaître indépendamment ou simultanément, ce qui plaide pour une incohérence interne du système, comme l'explique Sarah Lidstone dans un de ses articles. Dans les modèles explicatifs, on va trouver le concept de dissociation de Pierre-Janet qui est défini par un déficit cognitif dans lequel les fonctions du cerveau, incluant les idées, les sensations et les actions, deviennent anormalement séparées les unes des autres. Pour Janet, ce n'est pas un mécanisme de défense, mais une décomposition du système psychophysiologique. Comme autre modèle explicatif, on trouve le modèle bayésien de fonctionnement du cerveau. Baye, c'était un mathématicien qui travaillait sur les statistiques, Le trouble neurologique fonctionnel est alors décrit comme une conséquence naturelle de ce fonctionnement parce que le cerveau prédit des sensations et actions qui normalement correspondent à la réalité. Le cerveau passe son temps à prédire. Les symptômes apparaissent lorsque ces prédictions ne concordent pas avec la réalité. On voit sur le petit schéma à droite que si l'anticipation cognitive est trop importante, les signaux nerveux périphériques seront moins pris en compte. Les troubles neurologiques fonctionnels sont en fait plutôt à voir comme un syndrome, c'est-à-dire qu'ils sont plutôt complexes. Sur cette illustration, on voit qu'il existe le cœur du trouble neurologique fonctionnel, ça va être le symptôme d'appel. Alors ça peut être une faiblesse, une paralysie, un trouble du mouvement, des crises d'épilepsie, des troubles sensoriels. Et on voit que si on élargit la perspective, il existe d'autres troubles physiques, des maux de tête, de la fatigue, des troubles cognitifs. Et si on élargit encore plus l'étude, on va trouver des éléments psychologiques, comme de la dépression, de l'anxiété, un stress post-traumatique, des troubles dissociatifs, des dépersonnalisations, des troubles paniques. Paralitstone, psychiatre à Toronto, fait remplir à ses patients une fiche à leur entrée dans son service. Et cette fiche lui permet de constater qu'en moyenne, les personnes venant pour un trouble neurologique fonctionnel ont environ 20 symptômes sur 50. Donc ça souligne cette idée de syndrome. Sarah Lidstone propose de conceptualiser les troubles neurologiques fonctionnels comme une forêt d'arbres partageant une racine commune. Donc on voit que la terre représente l'environnement psychosocial et les racines des arbres représentent les différents types de vulnérabilité comme style de coping, besoin inconscient, trait de personnalité, traumatisme, négligence dans l'enfance surtout, somatisation, perfectionnisme, alexithymie, perturbation de la gentilité, style d'attachement. Il y a la faveur d'un facteur déclenchant qui est représenté ici par le sol. Vont apparaître les troncs d'arbre qui sont les altérations du système nerveux autonome avec par exemple un hyper-réveil, une anxiété somatique, des dysrégulations du système nerveux autonome, la dissociation. Et tout ça va donner différents phénotypes du trouble neurologique fonctionnel avec comme facteur des fois annonciateur, comme tableau annonciateur ou associé des douleurs, de la fatigue, des troubles cognitifs. Et on voit qu'ensuite, les troubles neurologiques fonctionnels qui sont représentés par les feuilles des arbres peuvent prendre tout un tas de phénotypes différents, des faiblesses, des tremblements, des syndromes vestibulaires, des troubles de la marche, de la parole, des myoclonies, etc. Passons maintenant aux critères diagnostiques et aux classifications. Les critères de la société Barani, donc ils sont au nombre de 5. Le premier critère A parle de symptômes de déséquilibre, instabilité ou vertige non rotatoire la plupart du temps. Il est noté que ces symptômes sont d'intensité variable et qu'ils n'ont donc pas besoin d'être présents en permanence tout au long de la journée. Le critère B nous dit qu'il n'existe pas de facteur déclenchant spécifique mais que 3 éléments peuvent exacerber le tangage, le déséquilibre. Le critère C nous dit que le trouble est déclenché par des événements qui provoquent des vertiges, d'instabilité ou déséquilibres, notamment des syndromes vestibulaires aigus ou d'autres maladies neurologiques ou une détresse psychologique. Le critère D nous dit que les symptômes provoquent une détresse importante ou un handicap fonctionnel et ces symptômes ne sont pas mieux expliqués par une autre maladie ou un autre trouble. Dans notre classification, nous avons la CIM11 qui classe le vertige postural perceptuel persistant dans les syndromes vestibulaires chroniques et le décrit comme des étourdissements persistants non vertigineux et ou instabilités. Et dans le DSM4, il se situe dans le cadre des troubles de conversion, troubles à symptomatologie neurologique fonctionnelle, avec symptômes sensoriels spécifiques. Passons à l'épidémiologie. L'épidémiologie nous montre que la prévalence du PPPD en soins primaires est d'environ 14% des patients vus en médecine générale. Ce taux augmente en neurologie avec 20% des patients souffrant de pathologies vestibulaires. Et dans les services dédiés aux vertiges, ont fait la différence entre le PPPD primaire qui surviendrait sans cause vestibulaire ou neurologique identifiée, qui tournerait autour de 9%, et le PPPD secondaire, qui correspondrait à environ 53,4% des vertiges chroniques et serait associé à d'autres pathologies d'environ 44%. Chez les enfants et adolescents, on trouve une prévalence à 7,3% et dans des populations sans pleine vestibulaire, ce taux peut monter de 10 à 50%, mais des études doivent être encore faites en population générale. L'âge moyen d'apparition est d'environ 53 à 59 ans, avec deux femmes pour un homme, et chez les enfants ou adolescents, c'est vers l'âge de 14 ans, avec cinq filles pour un garçon. L'incidence, la survenue du PPPD dans les trois mois suivant, un vertige aigu est de 7 à 53%, donc une fourchette très large, d'autres études sont nécessaires, et dans les 18 mois, une étude nous dit 5%. Tout ceci suggère que le PPPD peut se consolider rapidement un pré-avertige aigu et souligne donc l'intérêt de stratégie de dépistage. Le PPPD est donc d'une importance statistique importante, puisque c'est la cause la plus commune de symptômes vestibulaires avant les troubles vestibulaires organiques, comme la maladie de Meinière ou les pertes vestibulaires latérales. Les PPPD secondaires sont donc plus fréquents dans les suites de migraines vestibulaires, de vertiges troubles vestibulaires paroxystiques, de maladies de Meinière, sont plus rares dans les névrites et les pertes vestibulaires bilatérales, et moins fréquemment dans les troubles neurologiques ou otologiques dégénératifs, dans les troubles anxieux généralisés d'apparition progressive, et dans les syndromes de tachycardie orthostatique posturale. Quels sont les processus physiopathologiques à l'œuvre dans le PPPD ? Donc, sept processus ont été élaborés à partir d'études physiologiques, psychologiques et de neuro-imagerie des prédécesseurs du PPPD et du PPPD lui-même. Les processus physiopathologiques, donc le premier, c'est un terrain anxieux prédisposant, sachant que les études ne concordent pas toutes. Les traits les plus fréquents, ce sont des traits d'anxiété, traits et état, des antécédents familiaux de troubles anxieux, des traits de personnalité obsessive-compulsive et du neuroticisme, c'est-à-dire la tendance à ressentir des émotions négatives et de l'anxiété. Les traits protecteurs, par contre, ce sont des traits de résilience et un sentiment de cohérence interne plus fort. Le deuxième facteur, ce sont des réponses anxieuses à des événements précipitants. Ces réponses anxieuses sont les facteurs psychologiques les plus fortement associés à la persistance de déséquilibre, suivant un syndrome vestibulaire aigu ou récurrent. On va noter dans ces réponses anxieuses une vigilance accrue sur le corps avec une attention consciente aux sensations de déséquilibre et instabilité et des perceptions négatives de la maladie, c'est-à-dire des pensées inquiétantes sur les causes, conséquences et contrôlabilité des symptômes vestibulaires. Il existe aussi un handicap plus important lorsque ces réponses anxieuses sont importantes. Le troisième processus physiopathologique est une altération du contrôle de la posture, de la marche et du regard qui aboutit à un contrôle postural à haut risque qui est défini par la co-contraction des muscles antagonistes du bas de la jambe. Dans le PPPD, son seuil de déclenchement est plus bas. Le bas du corps serait dit, ce qui entraîne une augmentation du balancement du haut du corps et donc le patient ressent plus intensément ce balancement physiologique. Sa vitesse de marche moyenne est plus lente avec une longueur de foulée plus courte, une base d'appui plus large et une augmentation fractionnaire de la durée d'appui des deux pieds pendant la marche. Le regard est altéré avec un changement de direction du regard plus lent que la normale et des oscillations du regard qui indiquent un mouvement trop contrôlé. Quatrième processus, c'est la dépendance visuelle. La dépendance visuelle, c'est la tendance à compter plus sur les afférences visuelles que sur les afférences somatosensorielles pour déterminer l'orientation spatiale. Et la combinaison hypervigilance corporelle et dépendance visuelle enregistrée dans les 48 heures suivant une névrite vestibulaire aiguë prédit une évolution vers un PPPD plutôt que vers le rétablissement à six mois. Ensuite, on a une altération de la cognition spatiale avec un déficit au test du labyrinthe virtuel de Maurice qui évalue la mémoire et la navigation et un déficit au questionnaire de défaillance cognitive qui est une auto-évaluation des difficultés cognitives qu'on peut rencontrer. L'hypothèse est que les ressources cognitives sont déviées de l'orientation spatiale vers une vigilance corporelle et le contrôle conscient de la posture. Un autre processus, c'est une perception erronée de mouvement avec des seuils plus bas de perception de la rotation et surestimation de l'inclinaison de la tête et de l'amplitude du balancement. Pour finir, on va trouver en neuro-imagerie un pattern commun avec une diminution de l'activité de la connectivité fonctionnelle dans les aires associées au cortex vestibulaire multimodal, une diminution de l'applicature corticale et du volume de substances grises dans ces régions, une diminution de la connectivité de l'hypocampe aux régions frontales, pariétales et cérébelleuses et une augmentation de la connectivité entre le cortex préfrontal et les régions primaires visuelles et motrices modulées par anxiété, état et neuroticisme. En IRM fonctionnel, lors de tâches avec des images évoquant des émotions négatives versus des neutres, on voit qu'il y a une activation de régions cérébrales associées au processus visuospatiaux plutôt que les zones gérant les émotions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...